Et Heddy Tourisme a officiellement lancé la sixième édition du concours Jean Bellima Commune. Créé en 2015, ce concours est devenu un véritable atout de promotion touristique. Avec un budget total de 40 millions de francs sur deux ans, l'organisation a de grandes ambitions pour accompagner les futurs candidats. En plus d'une subvention de 500 000 francs, les candidats seront également épaulés par des spécialistes du service des parcs et jardins du pays. Voyez ce reportage signé Nicolas Pérez. Après deux années d'interruption, Heddy Tourisme relance son concours Jean Bellima Commune. Inspirée du label Ville et Village Fleury, cette compétition permet de redonner des couleurs aux différents espaces publics, souvent laissés à l'abandon. Et pour cette sixième édition, Heddy Tourisme a souhaité apporter quelques changements. On ne part plus sur l'amélioration de sites isolés, mais vraiment sur l'embellissement de voies qui sont publiques et empruntées par les touristes. Le deuxième objectif est d'avoir des résultats qui perdurent dans le temps, plutôt que des sites éphémères. Et l'objectif numéro trois, c'est d'impliquer davantage les participants, en plus des associations, soit d'impliquer davantage la population, les communes et les comités du tourisme surtout. Auparavant organisé chaque année, Jean Bellima Commune s'étalera désormais sur deux ans. Un changement qui permettra notamment aux architectes paysagistes en herbe de laisser faire d'âme nature et proposer des œuvres plus abouties. Parmi les critères, celui du développement durable sera aussi un point fort de cette nouvelle mouture. L'aspect visuel est très important, mais comme je le disais, cette année il y a aussi tout l'aspect environnemental qui est particulièrement pris en compte, les matériaux qui sont utilisés, la durabilité du projet et l'implication. Est-ce que les communes, les associations ont réussi à fédérer ? Soucieux de monter en compétences, les protagonistes ont sollicité les jardiniers du service des parcs et jardins du pays pour conseiller les futurs candidats. Un aménagement paysager demande beaucoup aussi de ressources, que ce soit humain, financier et matériel. Donc nous on est là en tant que conseiller, c'est-à-dire qu'en fonction de la commune, on peut venir en tant que conseiller sur un aménagement paysager. À la tête de plusieurs pépinières sur Tahiti, le service des parcs et jardins dispose de plusieurs centaines d'espèces végétales. Une aubaine pour compter les histoires et légendes de certains lieux dits. Je pense que le fait de mettre en avant une histoire par rapport à une commune donnée, ça va sensibiliser cette population qui est, je pense, le but, rechercher. C'est cette recherche, cette sensibilisation et que toute la population puisse être impliquée dans ce projet-là. Je pense que c'est là toute l'importance. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre prochain minuit. Chaque candidat sélectionné recevra une enveloppe de 500 000 francs. Les gagnants, qui se partageront près de 2 millions de francs de prix, seront connus en décembre 2023.